... Tournoi de l'unité et de détection des talents dans la commune de Soava. L'initiative qui est à sa première édition est à l'actif de l'association des acteurs du Feu Foot Academy avec à sa tête El-Hadj Imam Sakirou Amoussou. La rencontre qui a lancé les hostilités s'est jouée ce lundi sur le terrain de sport de l'arrondissement de Ganvier 2. ... Ce jour, le lundi 22 août 2022, a lancé la première édition du tournoi, l'unité de la détection des talents de 8 équipes dont la participation des 7 arrondissements de la commune de Soava. Soava, Ganvier 1, Ganvier 2, Veki, Wedo, Aguekon, Aome, Loko et Dekame. En plus, une équipe diaspora. Afal reconnu par son président El-Hadj Imam Amoussou Chakirou qui incarne le leadership de la jeunesse de la commune de Soava pour donner une vision nouvelle au football lacuisque. Le désir de l'encadrement et le but d'initiative est de donner une vision claire et nette aux activités footballistiques dans la commune de Soava. Nous voulons réunir la jeunesse de Soava, que la jeunesse de Soava se retrouve à travers ce tournoi. C'est seulement des occasions où l'on a l'habitude de réunir les joueurs sans aucun suivi. Et après jouer des matchs pour des événements, des fêtes, ils sont laissés pour compte. Et pour nous, à travers notre académie, Afal, c'est d'identifier ces talents-là, les insérer, les intégrer, pourquoi pas, dans l'équipe nationale GEPA, la vision du chef de l'État dans son programme d'action où les activités sportives occupent un pilier important dont nous nous allions. Dans ce sens, nous avons des spécialistes du domaine, des experts ici présents sur le terrain et à travers ces marches, que ces experts soient quand même capables de détecter des talents de la commune. Nous allons suivre ça. Nous voulons montrer que nous sommes capables de beaucoup de choses à Soava. Le tournoi va durer plus d'une semaine et selon les organisateurs, ils visent à prôner la paix dans la commune et contribuer à l'éclosion des jeunes talents. Il leur permettra ainsi de compédire dans les équipes au plan national et international. Il est en train de faire beaucoup de choses pour la jeunesse de la commune de Soava. La fois passée, il a initié quelque chose en faveur de tout le monde. Ce soir encore, il réunit les jeunes autour du ballon. Nous sommes très contents et nous les entendons. à continuer dans ce sens pour que notre commune émerge parmi les grandes communes de Béné. Créée en janvier 2018, l'une des visions majeures de l'association est le suivi continu des talents du Cuiron. Tout en invitant les jeunes à se mettre ensemble pour le développement de la commune, le président de la FAL a mis un point d'honneur sur l'intérêt collectif qui doit être la priorité de tous. La politique a divisé cette commune, mais le nouvel élan qui est lancé, j'invite la jeunesse à accompagner, à suivre cette dynamique-là. On n'est pas sans savoir. Nous voulons de sceller notre parti, l'Union Progressiste, avec le PRD, un mariage. Nous avions désormais un nouveau parti maintenant, UPL Renouveau. Donc, que vous soyez de la jeunesse de PRD ou de Lyon Progressive, c'est que nous oblige maintenant à comprendre que l'unité est très chère. El-Had, Imam Shakirou Amosou, envisage dans les tout prochains jours, inscrire l'association à la Fédération Bénénoise de football. Sous-titrage Société Radio-Canada